... Madame, Monsieur, bonsoir. 29 mesures pour la jeunesse présentées par le gouvernement. Edouard Balladur a notamment annoncé que dès 18 ans, il sera désormais possible d'être élu maire. Nous entendrons les réactions des jeunes, mais aussi celles des maires, des grandes et des petites villes, et des membres du comité consultatif. Nous reviendrons dans ce journal sur l'intervention de Jacques Delors, hier soir, sur notre chaîne, en tentant de lire Entre les lignes, avec son autoproteau Alain Duhamel. Merci d'être avec nous. Sur les conflits sociaux qui secouent le groupe Alstom, avec une manifestation importante à Belfort, aujourd'hui. Manifestation également des surveillants de prison, avec quelques incidents à Paris. Et puis un double coup de projecteur, d'abord sur le nouveau permis de conduire, il devrait être inimitable. Et puis sur l'équipe de France de football, elle affronte demain soir la Pologne, dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe de football. Pour commencer ce journal, donc, la première réponse d'Edouard Balladur aux jeunes. Le malaise remontait aux manifestations contre le CIP, puis il y eut des consultations, des propositions. Et voilà donc 29 mesures. Le gouvernement n'a repris que partiellement les propositions du comité consultatif qui avait été mis en place. Études comparatives menées par Chantal Kimmerlin et Jean-Louis Meul. Entouré de 8 de ses ministres, Edouard Balladur a présenté une batterie de 29 mesures, dont la moitié émane des 57 propositions du comité de consultation des jeunes. Cependant, les propositions les plus médiatisées n'ont pas été retenues. Plus de droit de vote à 16 ans pour les municipales. Exit encore le choix possible entre le service militaire ou le service civil sur 6 mois. Aux oubliettes aussi le vouvoiement conseillé aux policiers lors d'interpellations des jeunes. En revanche, gagner la possibilité d'être maire, conseiller régional ou général dès 18 ans, contre 21 ans auparavant. Les communes de plus de 3 500 habitants auront obligatoirement un conseil communal de la jeunesse. Quand on est jeune en formation professionnelle ou d'apprenti, on pourra bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'à 24 ans. Le nombre de jeunes qui effectuent le service militaire national sous une forme civile doublera en 4 ans. Une année joker est offerte aux étudiants qui redoublent l'une des deux premières années de la fac. Ils conservent ainsi leur bourse, l'année de redoublement. Tout jeune demandeur d'emploi pourra décrocher un stage rémunéré en entreprise dans l'année qui suit sa sortie du système scolaire. Le comité de consultation des jeunes s'estime satisfait ce soir de ce que le gouvernement a retenu de ses propositions. Mais il ne s'arrêtera pas là. Alors, moi je suis très confiant, j'attends vraiment avec sérénité le travail complémentaire déjà de ces premières mesures plus les nouvelles propositions et les nouvelles séries de mesures qui suivront. Mais on est persuadé qu'il y aura des vraies bonnes mesures sur le travail, sur l'emploi et sur la santé. Le dialogue est ouvert avec ces 30 premières mesures. Voilà, ce sujet qui a été interrompu un petit peu brutalement. De nos très nombreuses réactions pour les syndicats étudiants comme l'UNEF. Ce plan répond à des revendications, mais il reste à satisfaire les aspirations. L'AMNEF juge les mesures positives, réaction politique également du Parti Socialiste, qui parle de mesures gadget. La mesure sans doute la plus spectaculaire, c'est donc la possibilité des 18 ans d'être éligible au poste de maire, de conseiller régional ou de conseiller général. Une décision qui reçoit, vous allez l'entendre, un accueil très mitigé, aussi bien chez les jeunes que chez les élus. Agnès Molinier et Jeff Wittenberg. Les premiers intéressés, les maires. Ils avaient tous 21 ans révolus quand ils ont été élus. Et l'idée que des jeunes de 18 ans puissent s'aligner face à eux, ça ne leur plaît pas forcément. C'est bientôt les gosses qui vont commander, hein. Non ? A partir du moment où on a le droit d'élire à 18 ans, pourquoi ne serait-on pas élu ? Moi j'ai été élu maire à 22 ans, et j'estime que j'étais déjà vraiment jeune à l'époque pour assumer cette fonction. Je trouve que 18 ans c'est vraiment trop jeune. Ça peut être valable. Ça peut être valable. Il ne faut pas avoir peur des jeunes, non ? Les jeunes ont trop d'idées, bien souvent trop expansives, trop explosifs, et ça risque de créer beaucoup de problèmes aussi. Trop d'idées ? Allons, que les élus réfractaires se rassurent, les jeunes ont bien rarement la fibre municipale. S'ils se sont plaints de ne pas être associés à la vie politique, l'idée d'être maire à 18 ans leur paraît farfelue. Déjà, les études qui ont 40 berges, ils n'arrivent pas à se débrouiller. Dire un type de 18 ans, non mais c'est vrai. Un type de 18 ans qui n'a fait aucune étude, et qu'aucune formation qui lui-même ne sait pas ce qu'il pense à l'heure actuelle de tout ce qui se passe en ce moment, ça me paraît complètement du rêve. Je ne sais pas si on a ces idées vraiment forgées déjà à 18 ans. Il y avait quand même encore de l'influence des parents les trois quarts du temps. Je ne pense pas que la majorité des jeunes de notre âge ait demandé à ce que l'âge pour être maire soit baissé à 18 ans. Je ne pense pas que ce soit notre principale préoccupation, personnellement. Bref, des bancs de l'école à ceux des assemblées locales, il reste apparemment beaucoup de chemin à parcourir. Le congrès des maires de France précisément est réuni à Paris pour trois jours. Une première journée faste, puisque sur la même estrade, au même moment, se sont retrouvés Édouard Balladur et Jacques Chirac, le Premier ministre et le candidat déclaré du RPR, faisant tous les deux les yeux doux aux milliers d'élus susceptibles de les soutenir. Véronique Saint-Olive et Claude Sicard. Plus de 5000 maires réunis au palais des congrès, cela vaut bien l'effort d'arriver ensemble. Alors Jacques Chirac et Édouard Balladur sont venus côte à côte, même s'ils s'ignoraient. Ils étaient là, deux candidats, pour traiter le même sujet devant le même jury. Ils ont déployé, l'un après l'autre, les mêmes efforts pour convaincre. Du bien fondé de l'action déjà engagée pour le chef du gouvernement, de la nécessité de trouver des voies nouvelles pour Jacques Chirac, mais de la confiance identique témoignait par l'un et par l'autre aux élus qui les écoutaient. Aujourd'hui, dans un contexte où les fautes commises par quelques-uns font peser un climat de suspicion sur l'ensemble des élus, je voudrais vous rendre hommage. Hommage parce que vous assumez au service de nos compatriotes un rôle essentiel, un rôle difficile et délicat. Je fais confiance aux élus locaux et au sens du devoir qui est le leur, vis-à-vis de la nation, aussi bien que vis-à-vis de nos concitoyens. Un peu plus tard, ils se sont tous retrouvés à la pyramide du Louvre. Petit four, musique douce, sourire et amabilité pour tout le monde. Ce soir, Jacques Chirac et Édouard Balladur étaient bien à la même enseigne. Et dans la dernière livraison des sondages en vue de l'élection présidentielle, Édouard Balladur l'emporterait au second tour face à Jacques Delors, 52% contre 48%, mais le président de la Commission européenne serait élu face à Jacques Chirac, 54% contre 46%, sondage IFOP pour l'Express, à paraître jeudi. Jacques Delors qui, sur notre chaîne hier, n'a pas complètement levé le voile sur ses intentions. Observateur attentif, les militants socialistes de la Fédération du Nord à Liévin, où aura lieu le congrès extraordinaire du PS à la fin de la semaine. Militants admiratifs mais vigilants, Guylaine Chenu et Luc Bachofen. Une heure de pause pour écouter Jacques Delors. Dans cette section de Liévin, les militants s'apprêtent à accueillir dans quelques jours toute la famille du parti. Une famille qui n'a pour le moment qu'un candidat potentiel. Jacques Delors, on le connaît peu ici, on le sait sincère et on l'attend sur ses idées. Je n'ai jamais été révolutionnaire, je suis profondément un réformiste. On sait qu'il est très fort pour séduire le centre, on lui fait confiance, et son discours de ce soir il est à point, mais à gauche il a un certain déficit je trouve. Et il a un effort à faire, conséquent à mon sens. A Liévin, on a toujours porté le socialisme très à gauche, alors aujourd'hui on se reconnaît dans la nouvelle ligne du parti et pas toujours en Jacques Delors. Exemple, la réduction du temps de travail. Pas en disant 35 heures, payer la même chose et on va créer des emplois, ça je n'y crois pas. Jacques Delors n'y croit pas, mais le parti socialiste lui l'a inscrit dans son programme, Malaise. Demain il faut travailler 35 heures, payer 35 heures, comment on fait pour arriver à la fin du mois ? Delors ce soir a amené des idées, il faut absolument que ces idées soient mises en commun avec les idées du parti socialiste. Hier soir, les militants ont relevé des divergences, mais rien qui les empêche de rester fidèles à la gauche. Si Jacques Delors est candidat, ils feront sa campagne, peut-être aussi un peu par devoir. Si c'est oui, ce sera par devoir. On n'a pas le choix aujourd'hui, mais c'est clair pour tout le monde, il parle même de devoir. Il n'y a pas dans le parti socialiste d'autres candidats capables de nous faire penser qu'on peut gagner. Il peut être, il doit être le candidat du parti socialiste, c'est un camarade. Je prendrai mon mouchoir et puis je le mettrai par-dessus mes rancœurs et puis bon, je jouerai le jeu à fond. Le but, c'est de gagner. Ce n'est qu'un épisode de plus au chapitre des relations difficiles entre le parti socialiste et son candidat potentiel. À Liévin, les militants se sont aussitôt replongés dans l'ordre du jour, la préparation du Congrès. Et cette notion de candidat par devoir suscite aujourd'hui de très nombreuses réactions, des sourires appuyés à droite, un espoir mesuré à gauche. Réaction rassemblée par Carole Combe. Globalement, c'est un socialiste qui s'engage à gauche, clairement, avec la volonté de mettre le social au premier rang de ses préoccupations. Tout ça, ça nous convient très bien. Son engagement européen est aussi très fort. Il y a sûrement des choses sur lesquelles, des détails, des options, sur lesquelles on peut discuter avec lui, et d'ailleurs sur lesquelles nous discutons avec lui depuis bien longtemps. M. Dehors, dans les solutions dont il parle, sur les problèmes de l'emploi, sur les problèmes des conditions de vie des Françaises et des Français, eh bien, il n'avance aucune autre solution que celles qui sont mises actuellement en œuvre par le gouvernement de M. Balladur. Je me suis dit, s'il veut demain participer à cette campagne présidentielle, qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il va dire à M. Emmanueli, tais-toi ? Est-ce qu'il va dire au Parti communiste, je n'ai rien à voir avec vous ? Quels sont les soutiens de Jacques Delors aujourd'hui ? Il est candidat, c'est normal, il est le meilleur de son camp. De la même manière, Edouard Balladur est condamné aussi à être candidat parce qu'il est le meilleur dans la majorité. C'est difficile d'avoir une impression avec Jacques Delors. Le matin, il est candidat aux élections présidentielles, le soir, il n'est plus. Il pourrait presque être un élu normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'espère que les dirigeants de la majorité vont réaliser que la question de l'avenir de l'Europe et de sa construction va être au centre du débat présidentiel. Et que si les dirigeants de la majorité s'alignent sur les positions anti-européennes et ultra-nationalistes de M. Le Pen ou de M. De Villiers, eh bien, c'est sans doute Jacques Delors qui sera élu au second tour d'élection présidentielle. — Alain Duhamel, est-ce que l'on peut dire après la journée d'hier qui fut intense sur le plan médiatique pour Jacques Delors qu'on y voit un petit peu plus clair sur sa possible candidature à la prochaine élection présidentielle ? — Je crois qu'on peut dire que les conditions objectives vont dans le sens de sa candidature, sa notoriété, sa popularité, le fait que dans son parti, tout le monde y pousse. Les thèmes qui l'intéressent et qu'il met en avant, l'Europe, la transformation sociale, je dirais aussi son propre comportement. Il apparaît quand même singulièrement plus comme un acteur, comme un spectateur. Alors il y a des facteurs subjectifs et avec lui, il faut toujours beaucoup en tenir compte et eux seraient plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il se préparait déjà à une retraite méritée. Il travaille depuis 50 années en se voyant comme un agitateur d'idées, comme l'accoucheur de la social-démocratie à la française. Disons qu'il faut prendre ses scrupules au sérieux dans la mesure où ça n'est pas un homme politique comme les autres, c'est pas un escrimeur, c'est pas un battleur. Il décidera pas du tout en fonction des militants, pas vraiment en fonction des électeurs, mais plutôt en fonction de sa conscience. Disons que dans les conditions actuelles, chaque semaine qui passe, il a plus de chances d'être candidat et qu'aujourd'hui, c'est plutôt plus que plutôt moins. Alors anticipons un petit peu sa décision. Si il est candidat, quelles sont ses chances réelles de l'emporter ? Alors si il est candidat, il a une quasi-certitude, c'est déjà de figurer dans le duel final. À gauche, personne ne peut lui porter d'ombre. Bernard Tapie pourrait le handicaper, mais ne pourrait pas le devancer. Au second tour, il ne serait pas favori. Il aurait un certain nombre d'avantages. Disons son extraterritorialité générale, le fait que ce soit un Européen, le fait qu'il ne soit pas soumis au harcèlement politique quotidien, sa dimension morale, son regard sur la société qui est original. Bon, tout ça l'aiderait incontestablement. Il reste qu'il serait un challenger. Il serait un bon challenger, mais il serait un challenger. On ne sait pas comment il pourrait mener une campagne électorale. Il n'en a jamais vraiment mené une, sauf locale, une fois dans sa vie. On ne sait pas sur quel thème exact il pourrait s'appuyer. On ne sait surtout pas avec qui il pourrait gouverner. Ça fait pas mal de points d'interrogation. Et dernier point, est-ce que tout cela va, selon vous, modifier la stratégie d'Edouard Balladur en vue de cette même élection ? Son calendrier, je ne crois pas du tout. Son attitude actuelle, je n'en ai pas l'impression. Il est un peu sur la défensive. Il a reçu des coups. Il en a reçu de Jacques Chirac. Il a reçu des contestations, des divisions, des affaires, de l'effervescence dans les banlieues, des problèmes sociaux. En même temps, il me semble qu'il n'y résiste pas mal. Et au fond, je crois qu'il aura deux réponses à donner. La première, il faut qu'il donne le sentiment qu'il continue à gouverner, donc à prendre des réformes. Alors il a fait sa tentative vis-à-vis des jeunes. C'est jamais facile. Il en fera d'autres dans la lutte contre la corruption. L'autre chose qui sera le signal, je pense, mais qui, je crois, se fera selon le rythme prévu, c'est qu'il faudra qu'ils prennent, par des interviews, des papiers, des prises de position de fond sur des problèmes qui soient vraiment les siennes, cette fois-ci, c'est-à-dire celles d'un candidat. Merci beaucoup, Alain Duhamel, pour votre analyse. Dernier volet de cette longue page politique, l'affrontement gauche-gauche à distance entre Jacques Delors et Jean-Pierre Chevènement. Le maire de Belfort avait traité le président de la Commission européenne de candidat de l'Allemagne aux prochaines présidentielles. Réponse ulcérée hier soir de Jacques Delors. Et dans la foulée, explication de texte de Jean-Pierre Chevènement aujourd'hui. Écoutez. C'est une insulte. Ça ne me mérite même pas d'être relevé. Quand je vois ces notions sur l'anti-France, ça me rappelle le néo-fascisme. La période de Vichy, c'est honteux de dire ça. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il n'était pas patriote parce qu'il ne pensait pas comme moi. Néo-fasciste ? Diable ! Pour traiter de néo-fasciste les propos que j'aurais tenus à l'égard de Jacques Delors, il s'est passé quelque chose. Je crois qu'il faut rappeler que j'ai d'abord dit, il y a exactement un mois, au congrès du mouvement des citoyens, que Jacques Delors était un homme intègre et estimable. Mais que compte tenu des thèses dans lesquelles il se reconnaissait, monnaie unique, Europe fédérale, défense de l'Europe confiée à l'OTAN, c'était les thèses de la démocratie chrétienne allemande. Et qu'à ce titre, il serait plus le candidat de la démocratie chrétienne allemande, qui au demeurant est un parti honorable, un parti conservateur, mais honorable. Il serait plus le candidat de la démocratie chrétienne allemande que du parti socialiste. Belfort, la ville de Jean-Pierre Chevènement, théâtre aujourd'hui d'une nouvelle manifestation des salariés du groupe Alstom. Ils sont toujours en grève. Mot d'ordre de la journée, comment peut-on nous refuser une augmentation, alors que le groupe Alcatel-Alstom est impliqué dans d'énormes affaires de corruption ? A Belfort, Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. Bien volé, rends-nous dans le sou ! Les oreilles du président d'Alcatel-Alstom ont dû siffler aujourd'hui. Les 3 millions de francs utilisés pour financer le parti républicain ont laissé des traces non seulement sur les banderoles, mais aussi dans le cœur des manifestants qui ne comprennent décidément pas pourquoi on leur refuse toujours des augmentations de salaires. Actuellement, Pierre Suard nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Ils en distribuent à tous les politiciens à droite et à gauche et ça commence à bien faire, sauf aux ouvriers, finalement. C'est un scandale de plus qui s'ajoute à tous ceux qu'on connaît et quand on voit la situation qui est faite aux salariés aujourd'hui, c'est vraiment le comble. En colère donc et soutenu. Ne vous y trompez pas, les rideaux de fer ne sont pas baissés pour se protéger des pavés, mais par solidarité. C'est aussi notre biftec qu'on défend. Si l'Alstom n'a plus de boulot, s'il ne travaille pas, nous on va en subir les conséquences aussi. Impression partagée par d'autres salariés du département. Voici par exemple ceux des chemins de fer. Pas très nombreux, mais présents eux aussi pour soutenir les manifestants. Il faut être solidaire dans la vie parce qu'avec les temps qui courent, je crois que les gens viennent de plus en plus égoïstes, alors je crois qu'il faut être solidaire. Et leur problème, c'est le mien aussi. L'argent, le pouvoir d'achat, les salaires, les emplois. On a tous le même combat. Solidaire ? Tout à fait, pleinement. Démonstration de force plutôt réussie pour les grévistes. Reste à attendre la réaction de la direction. Elle propose un vote pour demain, histoire d'évaluer le véritable soutien du mouvement. Mais les syndicats ont déjà fait savoir qu'ils bolcotteraient la consultation. Autre conflit social, celui des surveillants de prison. Ils ont à nouveau manifesté aujourd'hui à Paris. Et ils ont tenté sans succès de se rendre devant le ministère de la Justice. Eric Lemasson et Yann Gickel. On a beau être surveillant de prison en colère, on n'en manque pas pour autant d'imagination. A défaut d'avoir le droit de grève et de manifestation, rendez-vous leur était donc donné au Palais-Royal pour une promenade dans Paris. Depuis une semaine, en tentant de bloquer les mouvements de détenus dans les prisons, les surveillants veulent faire entendre à leur ministre Pierre Méheniori deux revendications simples. Plus d'effectifs, plus d'argent. Nous voulons des personnels supplémentaires pour faire fonctionner les prisons. Et un régime indemnitaire, celui équivalent à celui de la police nationale. On veut de la considération, donc on se montre. Petite promenade déjà jusqu'à la place Vendôme par la rue Drivoli. Égalité de traitement avec les policiers, ce sont justement ces mêmes policiers qui avaient été déployés devant le ministère, place Vendôme. En route vient l'Assemblée nationale, le même face à face. Un face à face gardien policier qui est devenu plus musclé. Bousculade, bousculade vite oubliée, manifestation ou plutôt promenade vite dispersée, mais messages entendus. Les surveillants seront reçus très prochainement et plus calmement par Pierre Méheniori. Force de l'ordre et notamment les CRS qui restent mobilisés à Amiens après les incidents de ces derniers jours. Les représentants de la communauté Harki ont été reçus aujourd'hui à la préfecture de la Somme. Tentative de négociation, appel au calme, des incidents qui illustrent une nouvelle fois le profond malaise des familles de Harki. Témoignage dans l'une de ces cités avec ce reportage de Caroline Laudrin et Jacques Garniche. Vivre à la briquetterie, c'est un peu revendiquer son origine Harki. Perdu dans les grands ensembles de la cité nord d'Amiens, 4000 personnes vivent là depuis 30 ans. Les premières maisonnettes dans lesquelles ils ont été logés à leur arrivée ont été démolies pour de plus grands blocs. Ils se connaissent tous, vivent à plusieurs générations dans le même appartement. Longtemps, les parents ont espéré vivre des pensions souvent promises, mais pas toujours équitablement distribuées. Le gouvernement promet, ils promettent, on monte des merveilles. Et peut-être qu'il y a des familles qui ont été indemnisées, tout ça, mais je veux dire, il y a des familles, ils sont encore dans la merde, quoi. Excusez-moi de l'expression, mais bon, c'est comme ça. Comment vous voulez poursuivre des études des enfants alors que les parents, eux-mêmes, ils n'ont pas de thunes pour, je veux dire, payer leur fourniture scolaire et tout ce qui s'ensuit, quoi. Je veux dire, ils se débrouillent avec le business, ils deal, ils volent, ils, je sais pas, moi, ils se démerdent avec leurs propres moyens, quoi, les moyens du bord, comme on dit. C'est la jeune génération de Harkis qui prend la défense des anciens. Ali a conservé longtemps en mémoire le bonheur des premières années passées en France. En 62, il débarquait comme jeune soldat. J'ai vécu ma vie, vraiment, comment on dit, ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse à l'armée. Je connais pas d'autre chose avec un... un fusil mitrailleur sans municipal. Le capitaine, il m'appelle mon fils, et le deuxième classe comme moi, c'est mon frère. Et maintenant, c'est vraiment la page éditeur, on est à 100% contre nous. On sait pas où est-ce qu'on va exactement. On sait pas si on est français, algérien, on sait pas. On sait pas exactement. Nos enfants, c'est pareil. Nos enfants, c'est pareil. C'est ça le problème. Parce qu'ils n'étaient pour la plupart jamais allés à l'école, parce qu'ils ont cru pouvoir s'enraciner en France, les anciens ont préféré le silence. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui se réveillent. Dans l'affaire des disparus de Mourmelon, une affaire qui remonte à plusieurs années, Pierre Channal, incarcéré depuis 1988 et qui aurait pu être libéré au mois de janvier, vient d'être mis en examen dans une autre affaire pour homicide volontaire, la mort d'un autostoppeur irlandais en 1987. À Marseille, Jean-Claude de Labourdette, l'ex-brigadier-chef jugé pour trafic d'armes de guerre entre le Liban et la France, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison et 780 000 francs d'amende. Il avait déjà effectué 22 mois de détention préventive et il est donc ressorti libre du tribunal. Et puis, une conférence de presse la nuit dernière en Corse, près de Bastia, des indépendantistes de l'organisation clandestine du FLNC, Canal Historique. Ils ont fait une démonstration de force. Leur revendication ? Que la Corse devienne territoire d'outre-mer. En attendant la réponse du gouvernement, les indépendantistes ont laissé entendre qu'ils cesseraient leurs actions sur le continent. Mais les représailles continueront sur l'île contre les trafiquants de drogue et les spéculateurs. L'actualité à l'étranger maintenant. Avec le terrible bilan du cyclone qui traverse les Caraïbes et qui ravage tout sur son passage, Gordon, c'est son nom, a fait au moins 200 morts en Haïti et il se déplace actuellement vers la Floride. Patrice Romden. Il n'a pas fallu 24 heures pour transformer Port-au-Prince en un champ de boue et pourtant, Gordon n'a fait que passer. Le gouvernement décrète l'état d'urgence. Il en appelle au bon service des ONG pour qu'elles prêtent main forte aux soldats américains présents dans la capitale haïtienne. Pour la nature, cruauté rime avec pauvreté. Dans ce quartier déshérité, des maisonnettes se sont écroulées sur leurs occupants. Trois enfants, trois morts sur les 200 que la tempête laisse dans son sillage, poursuivant sa route comme étrangère au désastre. Après la Jamaïque, après Cuba, après Haïti, elle menace les côtes américaines. En Floride, 60 000 foyers sont privés d'électricité et la seule victime pour l'heure s'appelle Atlantis. La navette devait atterrir à Cap Canaveral. La NASA l'a détournée sur la Californie. Mais l'Américain est optimiste pendant que l'océan lèche ses premières maisons. Il sort son surf. Il est vrai que l'œil du cyclone n'est encore qu'à 200 km de l'air. Toujours à l'étranger, exemple de longévité politique, Helmut Kohl réélu ce matin pour la cinquième fois consécutive chancelier d'Allemagne fédérale. Élection de justesse toutefois une petite voix de plus que la majorité requise. Le chancelier Helmut Kohl qui a prêté serment cet après-midi à Bonn. Et puis en Bosnie, le cauchemar reprend pour les habitants de Sarajevo, les tireurs embusqués continuent leur manège infernal dans les grandes rues de la ville. Tandis que dans l'enclave musulmane de Biatch, des milliers de civils sont bloqués, assiégés par les serbes. Stéphane Magny. Voici l'un des sept missiles solaires tirés aujourd'hui par les serbes contre les bosniaques aux environs de la poche musulmane de Biatch. C'est la première fois qu'ils utilisent une telle arme, façon comme une autre, de montrer leur détermination. Selon le quartier général de l'ONU, 90% des territoires cédés par les serbes face à l'offensive bosniaque ont été repris. Seule la ville de Kuprech tiendrait encore. Mais si les bosniaques perdent du terrain près de Biatch, ils ont déclenché une nouvelle offensive au nord, dans les environs de Berchko, pour tenter de couper les forces serbes en deux. Et d'autres combats se déroulent près de Sarajevo. A chaque fois, les zones démilitarisées, théoriquement protégées par l'ONU, sont touchées, population civile comprise. En fait, tout se passe comme le redoutait l'ONU, après l'annonce par les américains qu'ils ne contrôleraient plus l'embargo sur les armes. La Bosnie glisse inexorablement vers un embrasement généralisé. L'ONU a déclaré ce matin qu'elle n'interviendrait pas dans les combats. Elle n'en a pas les moyens militaires, dit-elle, et elle craint des représailles. Les bosniaques réclament une intervention aérienne de l'OTAN. Les croates menacent d'entrer dans le conflit. Les serbes annoncent qu'ils vont conquérir Biatch. Et ce soldat bosniaque chante la tendresse de sa petite amie, comme si cela avait encore le moindre sens. A partir du mois de janvier, les avions des compagnies de la communauté européenne pourront atterrir sur les pistes de l'aéroport d'Orly. Le gouvernement français vient de donner son accord. Un homme, aujourd'hui, a essayé de lui forcer la main. Niki Loda, l'ancien pilote de Formule 1, reconverti, vous le savez, dans le transport aérien. Un coup de force, mais aussi un coup de pub, que nous raconte Antoine Cormery. Sur les circuits de F1, l'Autrichien Niki Loda avait à maintes reprises fait preuve d'un sacré caractère. Aux commandes d'un Boeing 737, de sa propre compagnie aérienne, il a à nouveau démontré qu'il était du genre obstiné et jusqu'au dernier moment, le triple champion du monde, a exigé des autorités françaises de pouvoir poser son avion et ses passagers sur les pistes d'Orly, conformément aux créneaux qui lui ont été attribués. Mais devant les menaces d'intervention de la police, il a dû se résoudre et l'appareil a atterri ce matin à Roissy. Comme la Lufthansa ou KLM, l'Odaer demande à ce que les lois européennes soient appliquées et que Paris cesse de protéger Air France. L'Odaer, c'est une compagnie privée. Si j'emprunte de l'argent à une banque, je dois faire des affaires pour le rembourser. Pour Air France, c'est le contraire. Ils perdent un argent fou. Personne ne sait pourquoi, peut-être parce qu'ils gèrent mal. Le gouvernement français leur a donné une somme colossale, ce qui est complètement anormal, selon les règles européennes. Mais l'accord, c'était qu'en contrepartie, Orly devait être ouvert à toutes les compagnies. Niki Loda a été reçu cet après-midi au ministère des Transports qui a finalement décidé d'ouvrir le 2 janvier prochain Orly aux compagnies européennes. Mais Loda est un homme pressé et la commission de Bruxelles pourrait désavouer la France et donner à l'ancien pilote son feu vert dans les prochains jours. Les douanes françaises sont-elles taquines tandis que Jacques Médecin devrait être extradé demain en fin de matinée vers la France ? L'administration des douanes envisage d'installer une partie de ses services dans l'ancienne et somptueuse propriété de l'ex-maire de Nice. Alban Micozy et Didier Beaumont, reportage. Après 4 ans d'abandon, la villa de Jacques Médecin a perdu beaucoup de son prestige. En l'achetant 12 700 000 francs en 1991, l'État pensait faire une bonne affaire. C'est raté, depuis le marché de l'immobilier de luxe s'est effondré, impossible de revendre la maison, ses 14 pièces et ses 12 salles de bain. Ajouté à cela près de 5 millions de francs de frais de gardiennage en 3 ans, financièrement, l'opération est un fiasco. D'où l'idée de faire enfin quelque chose de cette villa. Loger une administration par exemple, le centre de documentation des douanes est pressenti. Problème, en grande majorité, les fonctionnaires ne veulent pas de ce transfert. Globalement, ce projet nous paraît indécent, provocateur et à la fois inconcevable dans le cadre de l'installation de nos services. Dans une pétition, le personnel développe ses arguments, mettant notamment en avant la crainte de voir les amis de Jacques Médecin attaquer les nouveaux locaux pour se venger. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, les amis de Jacques Médecin ? Voilà ce que nous allons faire. Les actions sont prévues, bien sûr. Enfin, à ce niveau-là, je crois que c'est quand même lamentable. C'est lamentable et notamment le retour de l'information de Jacques Médecin. Et en fonction de ce qui nous retournera comme information, nous ferons conséquences. La direction des douanes, réputée pour sa discrétion, n'a pas souhaité prendre parti. Elle attend désormais l'arbitrage de Nicolas Sarkozy. Une information maintenant qui va peut-être changer votre vie. Le permis de conduire nouveau est arrivé ce matin dans toutes les bonnes préfectures. Officiellement, il est inimitable et infalsifiable. Enquête et vérification menées par Claude Crespo et André Germain. A première vue, le nouveau ressemblera beaucoup à l'ancien. Preuve que la technique pour le rendre infalsifiable est plutôt invisible. Sauf le film plastique qui protège le premier volet. L'élément le plus novateur est ce film que l'on colle sur les mentions et sur la photo. Nous verrons tout à l'heure qu'il rend le document tout à fait sécurisé. Vous avez également ces pastilles iridescentes en dessous, un fil fluorescent qui se déplace dans le document et en particulier les trois mariannes que vous voyez en transparence et qui sont des éléments nouveaux. Cette dentelle ne devrait plus exister. Le nouveau permis de conduire a été imprimé sur un papier quatre fois plus résistant. Une réforme qui concerne un million de nouveaux permis et 300 000 duplicatas établis annuellement dans toutes les préfectures. Et une pensée pieuse pour Léon Serpolet. Vous ne le connaissez pas, mais en 1893, il a été le premier à bénéficier d'une autorisation de circuler à condition de ne pas dépasser les 16 km heure. Et puisque nous sommes dans le domaine de l'utile et du pratique, direction le salon de l'emballage. Dans ce domaine aussi, on innove en permanence les 1001 façons d'emballer présentées par Jean-Claude Alannic et Joseph Bachtic. Au salon de l'emballage, l'important, ce n'est pas le contenu, mais le contenant. En verre, en fer, en carton, en bois, en plastique ou en papier, l'emballage est à la fête. Comme à Hollywood, il y a même une distribution d'Oscars pour récompenser les plus astucieux, les plus innovants et les plus originaux. Dans la catégorie, c'est pratique, mais il fallait y penser, un Oscar est allé à cet emballage qui permet de conserver la terrine entamée dans sa barquette refermable. Un Oscar technique encore pour cette boîte métallique qui peut, contrairement aux boîtes classiques en fer, passer directement au micro-ondes. Un bon point aussi pour cette litière pour chat. Ça s'achète, ça s'utilise et ça se jette, tel quel emballage compris. Quant aux grandes tendances de ce salon 94, elles tiennent en deux mots, simplicité et transparence. La tendance simplicité, c'est le rustique, le goût du terroir, par exemple du beurre dans un petit pot en bois, par exemple des mouchoirs dans une boîte en carton rustique. Et puis la transparence, c'est même des détergents vaisselle qui sont transparents eux-mêmes, c'est des shampoings, c'est voire de la boisson qui est totalement transparent, dans un récipient en verre ou en plastique cristal. Signe des temps, les préservatifs sont eux aussi en vedette au salon. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus présentables dans leur jolie boîte pour collectionneurs. Et il paraît que les consommateurs sont emballés. Et ne vous précipitez pas à Villepinte, puisque ce salon est réservé aux professionnels de l'emballage. Les sports maintenant, l'équipe de France de football se trouve en Pologne, dans ses bagages de très bonne résolution. et surtout un impératif, battre demain l'équipe polonaise pour s'approcher d'une qualification à la phase finale des championnats d'Europe. En Pologne, envoyé spécial Yann Lafoy. Des buts, il va falloir en marquer demain et peu importe s'ils sont moins spectaculaires. Car des buts, c'est ce qui a manqué aux Français lors de leurs deux premiers matchs, en Slovaquie puis face à la Roumanie. Deux scores nuls, 0 à 0, qui placent désormais les Bleus dans une position délicate, puisque demain, ils n'ont pas le droit de perdre. Je crois que l'équipe de France, qui est en pleine évolution, en plein chamboulement, a besoin d'être rassuré. Il faut qu'on ait un résultat. Mais même un match nul en Pologne, c'est pas dramatique. Il faut être qualifié. Oui, mais tout ça ne nous dit pas si faire un résultat en Pologne, puisque c'est l'objectif du groupe, signifie gagner ou faire match nul. Si on gagne en Pologne, c'est très très bon. Si on fait nul en Pologne, c'est bon. Et si on perd, c'est pas mauvais. Mais comme on peut gagner, il faut gagner. On peut gagner. On a ce qu'il faut pour gagner. On doit gagner. Avec l'aide de Cantona, Aimé Jaquet tente depuis 4 jours de donner confiance à son groupe. Il y a un mois, à Saint-Etienne, face aux Roumains, une nouvelle équipe est née. Demain, elle doit confirmer. En tous les cas, pour ce match, Aimé Jaquet n'a pas tergiversé. Exceptionnellement, il a donné dès hier la liste des 11 titulaires. Paul Leguen fait son retour. Avec Carambe et de Sailly, il formera un bloc compact. Car Aimé Jaquet en est persuadé, c'est du milieu de terrain dont dépendra le sort du match. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Français ont apporté ici une cargaison de chaussures et de crampons. Il faut dire que les conditions météo sont plutôt très mauvaises ici et que le terrain, demain, pourrait être humide, très humide, voire gelé. Et l'équipe de France de Football Espoir a battu cet après-midi l'équipe polonaise par 4 buts à 0. Au Masters féminin de New York, c'est de tennis qu'il s'agit, l'une des deux Françaises engagées, Julie Allard, a créé la surprise la nuit dernière. Elle a éliminé Arantza Sanchez, l'Espagnol. Mais tous les yeux sont tournés aujourd'hui vers la plus respectée des joueuses du circuit, Martina Navratilova, qui, avec ce tournoi des Masters, tire à 38 ans sa révérence. François Brabant. Les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal, mais enfin, elles finissent. Des liaisons, Martina Navratilova en a eu beaucoup et en ce moment, elles ont toutes tendance à rompre, l'une après l'autre. Martina et Wimbledon, la fidélité, 22 ans de bonheur et 9 victoires en simple, record absolu, bien sûr. Mais entre l'athlète américaine de 1994 et la jeune Tchécoslovaque, disons, un peu ronde de 1978, il y a un monde. Un monde qui lui doit tout. Musculation, régime, préparation physique, préparation psychologique, Navratilova a innové, expérimenté, osé. Et si les joueuses d'aujourd'hui sont des athlètes, des vraies, c'est parce que Martina, la première, a joué comme ça. Autre romance, Martina et Chris, la complicité, l'une sans l'autre en finale, impensable pendant 15 ans. L'attaque contre la défense, la force contre la grâce, le feu contre l'eau, etc. La moitié de sa légende, c'est à Everth qu'elle la doit. Mais les histoires d'amour de Martina n'ont pas toujours été à l'eau de rose. Son homosexualité déclarée, revendiquée, a beaucoup fait jaser. 92, le procès en séparation que lui intente son amie Judy Nelson tourne au déballage public. Sur le court comme en dehors, les temps deviennent trop durs pour Martina l'hypersensible, même si ce n'est pas sa dit-elle qui l'a poussé dehors. Je serai toujours un personnage public, mais ça n'a rien à voir avec ma décision d'arrêter. Simplement, je ne veux plus jouer au tennis, n'allez pas chercher plus loin. Elle a gagné 18 titres en grand chelem, 167 tournois et 120 millions de francs rien que sur le cours. Ce n'est déjà plus un palmarès, c'est une légende vivante. Si ce soir à New York, Gabriela Sabatini là-bas, on ne la verra plus jamais sur un cours. Mais il lui restera une histoire d'amour à vivre, celle immortelle qui la lira alors à l'histoire du jeu. Et au Masters masculin, victoire de l'Espagnol Bruguera et de l'Allemand Boris Becker contre Goran Ivanisevic. Pour terminer le point sur la route du Rhum, au gré des Alizés, Laurent Bourgnon et Paul Vatine se surveillent en tête de la course. L'issue est indécise, d'autant qu'ils ont choisi des chemins radicalement différents. Christophe Duchiron. On l'appelle la route du Rhum, mais on pourrait dire qu'il y a des routes du Rhum, selon les skippers, selon les choix du routeur et selon les caprices de la météo. Il y a une route sud, celle empruntée par Laurent Bourgnon pour contourner l'anticyclone des Açores. C'est plus long en distance, mais il y a les Alizés, ces vents que l'on touche plus vite et qui vous emmènent vers l'arrivée. Et puis, il y a une route nord plus directe, celle que suit Paul Vatine. Pour l'instant, l'avantage est à Laurent Bourgnon avec près de 150 000 d'avance sur son poursuivant. Seulement voilà, les deux bateaux affrontent depuis quelques heures déjà une dépression qui envoie des vents contraires vers Laurent Bourgnon, alors que Vatine semble lui pour l'instant plus favorisé. En mer, Bourgnon et Vatine se livrent une belle bataille. A terre ce matin, Louis Perron est arrivé avec son trimaran à la Trinité-sur-Mer. Déçu bien entendu, il aurait bien aimé être de la fête lui aussi et il n'y est pas, contraint à l'abandon la semaine dernière. Vatine ou Bourgnon, route nord ou route sud, Perron s'en fout carrément. Je n'ai pas bien suivi les derniers épisodes pour deux raisons, parce que ça me gonfle un peu, normal, je ne fais plus vraiment partie de l'histoire et puis aussi parce que bon, je ne vais pas ce que ça me gonfle, en fait, c'est les deux raisons. Vatine et Bourgnon, eux, ils font encore partie de l'histoire. Vatine ou Bourgnon, l'un des deux navigateurs devrait remporter la route du Rhum. Voilà, 20 secondes d'auto-satisfaction avant de refermer cette édition. France 2 a reçu ce week-end le prix du meilleur grand reportage d'actualité pour Lebensborn, Les enfants de la honte de Chantal Lasbatz au Festival international du grand reportage d'actualité du Touquet et deux récompenses de l'image au festival de Rueil Malmaison pour Les maîtres du pain dans la catégorie fiction et pour Femmes d'islam de Yamina Benghigi dans la série documentaire. Dans un instant, la météo de Sophie Davant puis votre film du mardi soir Le Bon Plaisir avec Jean-Louis Trintignant et Catherine Deneuve. À 22h50, ça se discute Jean-Luc Delarue, deuxième partie et le dernier journal vous sera présenté ce soir par Philippe Lefay aux environs de minuit 15. Je vous souhaite une excellente soirée à demain 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada